Bonjour à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler des problèmes que me cause une association qui prétend lutter contre le châtiment corporel que j'avais malheureusement essayé d'aider il y a quelques années. Donc ça continue encore maintenant. En fait, il y a quelques années, une inconnue avait sorti un film qui parlait de la Suède sur l'éducation en Suède qui était plus respectueuse des enfants. C'était « Si j'aurais su, je serais né en Suède » le titre. Donc ce film avait été très bien accueilli et je me souviens, à l'époque, je lui avais envoyé un e-mail par Facebook. Donc c'était très bien et que si elle voulait faire une suite, par exemple, je pouvais demander la coproduction par Internet, le financement participatif parce que pour ce premier film, elle n'avait rien demandé. Donc je ne sais pas comment elle a fait. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Voilà, bien mal m'en appris parce qu'elle m'a répondu qu'elle n'était pas intéressée, qu'elle n'aurait pas de suite, enfin qu'elle ne s'intéresse plus à ça maintenant. Je lui ai répondu « Bon, dans ce cas, j'arrête de vous écrire » puisqu'apparemment, ça ne vous intéresse plus. Puis c'est là qu'elle m'a répondu que j'étais arrogant, je ne sais quoi. Enfin bon, je n'avais plus entendu parler d'elle, sauf il y a quelques temps, c'était il y a un peu plus d'un an, en fait, où elle m'a demandé de façon très agressive, parce que j'ai partagé le film qui était donc disponible sur cette page-là que vous voyez en archive, je l'ai partagé sur quelques sites de vidéos. Comme il l'indique d'ailleurs, là, n'hésitez pas à laisser ma pression sur Facebook, qu'elle sache combien de personnes voient et le diffusent pour qu'elles soient en compte de sa circulation. Donc on était invité à faire circuler le film, à le signaler, à l'indiquer à qui on voulait, ce genre de choses. En fait, d'abord, elle m'a envoyé un message sur un site où je l'avais mis, enfin, je ne sais même plus sur quel site je l'avais mis, mais c'était un message très agressif qui me disait qu'elle était la réalisatrice du film, qu'elle n'avait, enfin, je ne sais plus exactement les termes, mais qu'elle n'avait pas donné l'autorisation de le diffuser, que c'était tout ou n'importe quoi, que je m'appropriais son œuvre. Alors qu'en dessous, j'ai bien indiqué le lien vers cette page, que c'était la réalisatrice, j'avais aussi indiqué, enfin, ce qui a indiqué là, qu'elle était la réalisatrice, le petit pitch qui a indiqué là, donc il n'y avait aucune ambiguïté. Donc moi, je lui réponds ça, puis elle me répond aussi toujours agressivement, comme si je l'avais fait je ne sais quoi, là, comme si je lui avais fait du mal, enfin. On n'a vraiment aucun respect pour les gens qui ont essayé de l'aider. Elle me disait que le film n'était disponible qu'en streaming, ce n'était pas fait pour être chargé, mais ça aussi, ce n'est pas vrai, parce que là, ils ont changé la page. Au début, on pouvait le télécharger, c'était indiqué, il y avait indiqué les liens directs, MPEG ou G&G, enfin, plus de trois formats, on pouvait le charger directement. Donc ça, c'était encore un piège. La diffusion gratuite, c'était aussi un piège. Donc finalement, vous voyez, là, c'est indiqué la suite. Bientôt, si j'aurais su, je serais né en Suède la suite. Et donc, ensuite, le film a été supprimé sur cette page-là, qui est une page d'archives. On disait que le film n'était plus disponible à cause des personnes, des gens qui ne veulent plus apparaître. Mais donc, c'était encore une autre explication que ce qu'elle m'avait dit au début, au sujet que c'était en streaming uniquement. Ensuite, j'ai essayé de demander, eh bien, ça n'allait pas non plus. J'ai essayé de demander, elle m'a répondu que c'était un problème de droit à l'image, mais jamais rien de concret avec eux, on ne sait jamais pourquoi. C'est toujours dit de façon extrêmement ennuyeuse. Qu'on leur a pu dire, oui, je vois que vous avez partagé le film, c'est vrai que c'est bien, mais maintenant, on a un problème de droit d'auteur. Donc, il faudrait le supprimer, parce que les gens ne veulent plus apparaître. Mais non, c'est directement le langage ordurier, procédurier, qui n'ont qu'un respect pour ce qu'on ressent. En fait, ils sont exactement comme les châtiments corporels, qui ont qu'un respect pour ce qu'on ressent. C'est tout de suite menace, procédure, parce qu'il n'y a pas que ça. Avant, j'ai eu des problèmes avec un avocat de l'OVO, que j'ai connu l'OVO, via Olivier Morel, qui j'ai connu via Alice Miller. Alice Miller avait écrit une préface à un de ses livres, elle soutenait ses livres jusqu'à, oui, la nature humaine est bonne, parce qu'ensuite, Alice Miller est décédée. À partir de là, je trouve que ça a beaucoup dégradé, la qualité de l'OVO. Tout d'un coup, je reçois un message de David Dutarte, qui se disait avocat de l'OVO, qui me demande si j'accepterais de payer pour avoir accès à des informations de l'OVO. Je lui demande, mais quoi comme informations ? Parce que bon, là, c'est disponible sur le site, quoi, ce qu'ils donnent comme informations. Donc là, je n'ai aucune réponse. En fait, c'est encore un piège, comme le film, là. Donc, ce que je dis là, c'était avant ce documentaire-là, de mettre librement des choses sur leur site, sur Internet, mais ensuite, vous êtes piégé, on vous envoie des avocats, des MNAS, parce que j'avais fait aussi une pétition contre les châtiments corporels. Donc là aussi, j'ai des MNAS de David Dutartre, parce que j'ai fait une pétition sur un site que je payais moi-même, que j'ai programmé moi-même. Donc, j'avais signé à l'OVO. Donc, quelques personnes de l'OVO avaient signé. Ensuite, j'avais contacté plus une centaine d'associations françaises qui disaient lutter contre les châtiments corporels, mais je n'ai eu absolument aucune réponse de leur part et donc aucune inscription sur la pétition. Donc, quelques heures après, je reçois un message via Facebook d'une femme qui me parle de ma pétition. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Enfin, ce n'était pas clair du tout. Puis, elle me dit qu'elle va voir avec un avocat. Ensuite, je reçois David Dutartre de l'OVO qui m'envoie des menaces. Toujours un langage menaçant, procédurier, qu'une femme s'est plainte de ma pétition, que je ne l'avais pas, comme quoi elle était déçue, que je ne l'avais pas remise en main propre. Enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je n'avais jamais écrit. Je voulais remettre ma pétition en main propre. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Parfois, j'expliquais quelque chose. Il m'accusait d'autre chose. Ensuite, il m'accusait, je crois, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de signatures. Ben oui, je n'ai pas rien, moi. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. En plus, moi qui payais l'hébergement du site, ça ne va pas. Ensuite, il m'accusait d'avoir transféré aux Etats-Unis. Je n'ai pas compris. En fait, c'est parce que j'avais mis la pétition ensuite sur un site de pétition gratuite. Parce que c'était payant, donc cher à gérer pour moi. Donc, je l'avais mis sur un site comme ça. Et donc, apparemment, eux aussi, ont fait les frais des menaces de l'OVO parce que je ne pouvais plus ensuite accéder à ma pétition. En fait, j'avais laissé quelques temps. Puis, ils avaient modifié le site, supprimé. Il fallait passer par eux. Puis, donc, ils m'accusaient d'avoir transféré des infos personnelles alors que les infos en question étaient simplement ce qui apparaissait publiquement sur le site, c'est-à-dire le nom et prénom des signataires, comme dans toutes les pétitions. Donc, ensuite, ça n'allait pas. On a fait plusieurs trucs comme ça, que d'hymnas, puis ça s'est calmé. Donc, ensuite, il y a la Marion qui nous aura fait le même coup. On dirait une association de procéduriers. C'est vraiment pas normal. Pour en revenir à ce qui est plus récent, j'ai reçu récemment un message de cette Marion. D'ailleurs, sur mon logiciel d'email, c'était indiqué Marion Anonyme au lieu de Marion Querk. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou c'est un peu étrange pour quelqu'un qui se dit réalisatrice vouloir faire respecter ses droits d'auteur. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai reçu un message comme quoi je ne prenais pas au sérieux ses menaces. Apparemment, je ne la prenais pas au sérieux parce que Madame avait découvert que je l'avais postée sur un autre site. C'était Agoravox TV il y a des années. Je ne me souvenais même plus parce que ça fait longtemps que je ne vais plus sur ce site. Donc, avec elle, c'est tout de suite les menaces. On dirait que j'ai fait ça exprès pour l'ennuyer, comme si j'avais fait exprès de partager le film parce que je savais que plus tard, il allait être supprimé. Ils ont vraiment salé d'un esprit de procédurier. Ensuite, quelques temps après, je reçois cette fois un message sur archive.org où là aussi, je ne savais plus si je l'avais posté ou pas. Je n'aime pas vérifier parce que moi, j'ai autre chose à faire. Je profite d'Internet justement pour poster beaucoup de choses. Je n'ai plus du tout la liste de tout ce que je partage ou pas. Et là, carrément, elle a réussi à faire exprimer mon compte sur archive.org que j'avais depuis des années avec des centaines d'éléments dans des domaines différents, que ce soit des PDF, des textes, des vidéos. Donc, tout a été supprimé. Juste quelques jours après, j'ai reçu cette notice que le documentaire a été supprimé de mon compte parce que ça pouvait poser des problèmes. Et donc, là, tout est supprimé. Donc, c'est là où je vais en venir. C'est à cause de ce genre de procédurier sur Internet que maintenant, la liberté sur Internet se restreint. Donc, les sites de partage ont peur des procès parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, dès qu'il y a le même problème, ils suppriment. Ils suppriment tout. Là, il suffit qu'il y ait une fois un problème avec un documentaire qui était gratuit au début puis qu'il n'est plus maintenant à cause de problèmes dont on n'explique d'ailleurs rien pour que tout le compte soit supprimé comme si j'étais avec la pirate qui passait son temps à poster des vidéos de films et je ne sais trop quoi. Alors que c'était des vidéos tout à fait libres faites par des gens justement sur Internet qui ne sont pas du tout dans le domaine procédurier. Mais bon, ça, apparemment, maintenant, Internet devient leur père des procéduriers, du fric et tout genre de choses. Donc là, où je vais en dire aussi, c'est que bon, ils ne sont pas d'accord qu'apparemment qu'on partage les informations qu'ils postent sur le site Oveo. Donc on a envie du tard de faire payer. Ensuite, les films qui sont postés gratuitement, librement, ensuite, on vous menace, on vous ennuie, on vous fait supprimer des comptes ou un compte qui n'a rien à voir. Vous imaginez, c'est parce que l'Oveo avait posté le film là, tout le site de l'Oveo a été supprimé. Ça aurait provoqué un scandale, mais bon, là, comme c'est moi, on s'en fout. Donc ensuite, ils ne veulent pas d'Internet sauf, bien sûr, quand il s'agit du fric. Parce que son deuxième documentaire, qui a été annulé d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Donc là, le financement participatif ou obtenant de paye sur Internet, ils veulent bien. Donc là, on ne sait pas, ça a été supprimé. Donc là aussi, on ne sait pas pourquoi. Il n'y aurait pas d'explication ni quoi que ce soit. Bon, c'est supprimé, on s'en fout. Donc ensuite, la suite de la suite qui a été supprimée du premier documentaire qui a été supprimé, il faut aussi, c'est donc, même qu'on est imbattable, suite et fin de la collecte. Donc là, vous avez, elle a eu 17 000 euros sur 1 000 euros. Donc là, c'est un peu étrange comme site où on demande 1 000 euros et puis on peut donner jusqu'à 17 000 euros sur 1 780%. C'est totalement stupide, mais bon. Donc là, vous la voyez, vous voyez des extraits du film. Ah, mais petit problème, ils nous font le même coup. Il y a deux extraits qui manquent qui ont été supprimés. Donc elle vous fait le même coup, elle vous met des trucs gratuits et hop, après on les supprime. Parce qu'il était disponible au début. Vous voyez, on peut cliquer, hop, hop, c'est supprimé. Donc on ne sait pas pourquoi, il n'y en a plus que la moitié qui reste. Là aussi, c'est toujours le même principe, un contenu gratuit, on vous le supprime. Donc ensuite, il y a tout un pitch sur le fait qu'en France, ce n'est pas connu, il ne faut qu'on ne connaît pas les conséquences des châtiments et tout ça. Mais le problème, ce n'est pas précisé dans cette page des dons, c'est que quand on veut les aider à l'OVO, et bien, hop, ah ben non, on se tape des procès, des menaces, enfin voilà. Donc là, de toute façon, vous pourrez lire sur la page si vous voulez perdre votre temps. Ensuite, pourquoi votre projet ? Donc ensuite, on a dit que la précédente collecte était 37 000 euros. C'est vrai que je me souviens avoir vu ce montant-là, mais je ne sais plus où ce n'est pas assez. Donc là, c'est sur cet objectif initial, 17 000 euros qui étaient récoltés en 30 jours. Donc on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté à 17 000 ou 37 000 comme demandé. Puis pourquoi là-haut, quand je montrais au début, ça indique que 17 000 sur 1 000 euros et non pas sur 37 000 euros. Mais bon, l'OVO, c'est Mago et compagnie. Donc ensuite, avec tout ça, ils vont nous faire quoi ? Matériel de montage, bon, on ne sait pas pourquoi, parce que son premier documentaire, elle avait monté son problème. Droit sur l'intériel, vidéo et TV, là aussi, on ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que bon, sur le premier documentaire, c'était ce qu'elle avait tourné, elle. Donc bon, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ensuite, matériel vidéo d'archive, là aussi, on ne sait pas. Les droits musicaux, ah bon, on va faire une commune musicale, là aussi, on n'était pas tellement prévenus. Donc ensuite, c'est la solidarité qui permettra la sortie du film. Parce que là, c'était prévu aux alentours de mars-avril, mais bon, il n'est toujours pas sorti. Là, on est en... Déjà, je fais la vidéo en octobre 2017. Donc ensuite, l'équipe du projet, elle est toute seule. Puis là, quoi serait l'argent ? Bon, rien. Apparemment, rien. Donc ensuite, on va sur la page Facebook du film. Parce que bon, maintenant, c'est là, sur Facebook, que ce sera indiqué, pas sur la page de Coprod. Donc là, elle indique, le film sera au cinéma. Ah, génial. Donc au lieu de le sortir sur Internet, sur Internet, donc qui permet que ce soit diffusé beaucoup plus librement et à beaucoup plus de monde, ça sortira au cinéma. Donc on ne veut pas de la liberté d'Internet chez l'OVO, sauf si c'est pour du fric. Parce que là, la participation financière via Internet, là, ils sont d'accord. Parce que je montrerai encore autre chose après dans une autre vidéo. Le stade étant plus long pour une sortie en salle, ah bah oui, mais bon, vous l'avez déjà payé sur Internet, vous allez recasquer pour le revoir en salle. Donc ça réserve ces films aux gens qui ont déjà pas mal d'argent. Et en plus, à ceux qui sont déjà intéressés parce que les gens qui ne sont pas intéressés et déjà sensibilisés à ça, ils ne vont pas se déplacer pour aller le voir en salle et puis repayer. Sur Internet, on peut facilement l'indiquer à des gens qui ne sont pas intéressés ou des gens qui ne sont pas intéressés et qui regardent quand même. je le vois bien dans bien d'autres domaines sur des vidéos que moi, mais j'ai posté aussi. C'est des gens qui ne seraient pas allés le voir au cinéma. Comme ça, bon, là, ils le regardent quand même parce que sur Internet, c'est facile, c'est gratuit. Mais bon, ça, chez l'OVO, apparemment, ça les dépasse. Ils ne comprennent pas. Par utiliser Internet pour gagner du fric, c'est tout. pour gagner du fric, c'est tout.